Et salut tout le monde, on se retrouve sur les Sims 4 pour la suite de notre aventure, donc épisode 27. Juste avant qu'on commence, je voulais vous montrer, notre aventure va un petit peu progresser, étant donné que sur la famille Villareal, enfin Villareal, c'est ça, il y avait un grand-père avant, et le grand-père est décédé de vieillesse. Et tous les enfants, donc le dernier que vous voyez à droite, c'était un enfant à la base, quand vous commencez le jeu, est devenu un adolescent, et les deux premiers sont pratiquement en âge de devenir des jeunes adultes. Mais du coup, on est sur une famille de trois adolescents, dans une grande villa, tout seul, où les pauvres petits choux, à leur maman, lorsque nous, nous sommes là avec notre femme, notre petite fille qui va devenir adolescente, et notre petit garçon qui va devenir un enfant. Donc, dans une miséricorde incroyable, notre famille, qui ont beaucoup d'argent, enfin chacun a beaucoup d'argent, que ce soit ma femme ou moi-même, nous allons dans un souci d'équité totale, nous allons aller chez eux, pour, bien évidemment, on va emménager chez eux, on va racheter leur maison, et on va les garder chez nous, on va les abriter, ces pauvres petits trois adolescents, sans famille, sans parents, les pauvres, pour en faire de la bonne nourriture pour vampires, bien évidemment. Voilà, voilà. Donc le mec sans pitié, hein, il trouve trois enfants, eux qui sont issus d'une famille très très riche, il les adopte, il encaisse le pognon, et après il les tue ! Voilà. Pas de pitié. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre petit, il a faim ? Euh, elle est où la table ? Elle est là, on va donner à manger à Victor. On va lui donner des biscuits animaux. Il est où ? Donc, euh... Ce qu'on va faire... On va au moins prendre ça... Alors, attendez, on va au moins prendre ça dans notre commentaire. Voilà, on va au moins prendre ça pour... Nous. En guise de souvenir, quand même. Faut pas déconner. Ça, c'est pareil. Le long dos dans lequel est apparu nos enfants ! Souvenir, souvenir... Et puis, ici, il n'y a rien d'autre à faire. Du coup, on va... On va les faire déménager, bien évidemment. Euh... Donc... Euh... Je ne sais plus comment on fait. Ah oui, c'est par le téléphone, c'est vrai. J'avais un doute. Euh... Acheter, acheter, trouver un emploi. Une personne a téléchargé l'objet. Ah, c'est bien. Je vois que vous continuez à télécharger la famille. Ça veut dire que ça vous plaît, du moins je l'espère. À moins que ça soit peut-être pour me... Me télécharger ma famille et mon personnage. Et le torturer dans tous les sens. Ce qui peut être probable aussi. Auquel cas, je ne vous en veux pas. Parce qu'il est fort probable que je fasse la même chose. Donc, voilà. Déménager le foyer. Hop. On va déménager. It's time. Donc maintenant, on va aller chercher la maison. La plus grande. Hop. On les expulse. On emménage. Euh... Souhaitez-vous vraiment rejoindre la famille 1 à 1 ? Et leur fonds, et leur inventaire. Euh... Bah oui. Garder les meubles. Ah non, on va vendre les meubles. Voilà. Euh... Ah, peut-être que... En fait, quand on garde les meubles, c'est... Les meubles de la... Non, c'est les meubles qu'il y a dedans. La maison, c'est pas notre inventaire. Euh... Hop. Donc en principe, on fait ça. On sera bon. Donc on quitte notre petite maison. Enfin, notre maison de riche. Sur une île de riche. Pour arriver sur le plus gros... La plus grosse zone habitable disponible sur le jeu. Jusqu'à présent. Et je ne pense pas qu'ils chercheront à faire plus. Du coup, on va voir un peu ce que l'on va pouvoir faire. Je veux juste vérifier un truc avant. Bon, du coup, on est dans la maison du vieux chelou. Quand on regarde en termes... Merde. Euh... Saufgarde des... Attends. Quand on regarde en termes de construction, la maison est très petite par rapport au terrain disponible et tout. C'est vraiment, euh... Le minimum syndical. Euh... Si je regarde, genre, pour placer un mur, j'en sais rien. Vous voyez, hein. Je peux le placer ici, sans problème. Ici aussi. Enfin, la maison est vraiment ridicule par rapport à... A notre capacité. Je vais juste m'assurer d'un truc. Et j'en sauvegarde. Pour éviter tout problème ou tout bug. Euh... Je vais m'assurer d'un truc. Après la sauvegarde, c'est qu'on est toujours nos objets... Famille dans l'inventaire. Inventaire du foyer. On a toujours tous les inventaires du foyer. C'est nickel. Euh... Ouais. Ouais. Ici, on a tout. C'est toujours bon. Euh... Je me posais la question, justement. Et je voulais vérifier quelque chose. On va aller dans... Gérer les mondes. Sauvegarder. Gérer les mondes. Donc, sauvegarder, on vient de le faire. Mais bon, c'est pas grave. Deux vaut mieux qu'un. Je vais regarder comment s'appelle la famille. Je ne veux pas... Enfin, normalement, notre team, ça a gardé le nom de la famille originelle. Donc, en principe, il est toujours l'Orient Corps. Du coup, cette maison-là est disponible à présent. Et là... Euh... Ah bah, justement. Hop. On va changer. On va remettre... Hop. Voilà. Voilà, c'est parfait. Parce qu'on a adopté les trois enfants en soi. Enfin, on... On part sur cette idée-là. On a adopté les gosses. Je ne sais pas, d'ailleurs, si on peut... Pas leur dire, genre... Salut, je veux être ton père. On t'adopte. Les pauvres petits, ils étaient à la rue. Bon, du coup, on fait ça d'un point de vue stratégique. Là, on commence à partir un peu sur le scénario. J'avais prévu un peu fou. Qui nous fait avoir des délires complètement fous. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une chambre ici. Une chambre là. Donc, on en est à deux. Trois. Quatre. Il y a quatre chambres. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il nous en faut cinq. Il y a un sous-sol aussi. Ok, ouais. On a un super sous-sol. Bon, eux, on les laisse vivre comme ils l'entendent. On va juste acheter un service. Parce qu'à mon avis, le mec ne nous a pas suivi. Acheter un service. Domestique, majordome, nounou. Voilà, nounou. Et puis, vu l'argent qu'on a, on va pouvoir faire aussi... Non, bah non, on va rester sur les nounou. Ah, c'est suffisant. Euh... Où sont ces deux énergumènes ? Donc, hop. On va dire notre choix. Peut-être avoir du plasma. Obligé à donner une grande quantité de plasma. On va commencer directement à pomper nos futurs brebis. Hop. Où est-il ? Où est l'enfant que je dois tuer ? Ah. Est-ce que je ne peux pas... Je vais juste vérifier. Attendez. Euh... Il y a des enfants où ? Ça, c'en est un, je crois. Ouais, c'en est un. Euh... Présentation amicale. Je me présente quand même parce que... Je suis le mec qui a racheté sa maison, hein. Victor et V. Oh, merde, j'ai oublié de faire son anniversaire. Le bon papa. Euh... Hop. Désolé, on a oublié ton anniversaire, mon petit. Bon, est-ce que maintenant... Euh... On ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas l'obliger à rejoindre... Enfin, on ne peut pas l'adopter, je veux dire. Est-ce qu'on peut le... Rapidement le... Vider. Entre guillemets. Du coup, on va envisager quelque chose. C'est qu'on va en garder un. Alors, attendez, parce que là, ça commence à faire beaucoup de sims en soi. On a énormément de bonhommes. À gérer. Ça fait beaucoup. Lui, il devrait y partir dans pas longtemps aussi. Ah oui, c'est vrai, il est évanoui. Quand il a été distribué, c'est des factures. Pourquoi il ne part pas ? Il est... C'est un jeune adulte, déjà ? Je ne suis pas sûr. On vérifie. Jeune adulte. Ah ouais, c'est un jeune adulte. Ça veut dire que sa soeur aussi. Ouais, sa soeur, c'est une jeune adulte aussi. Ok. Donc, ils sont jeunes adultes. Lui, il est ado. Et elle, elle est ado aussi. Ça veut dire qu'en tant que jeunes adultes, ils peuvent très fortement décéder. Du coup, voilà. Là, on voit bien, comme je vous avais dit, le grand-père. Hop. Il a le Jacques Villareal. Et décédé. Enfin, le père, pardon. Mais c'était... Nous, quand on le voyait, c'était un papy. C'est pour ça que je dis ça. Hop. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de job. Très bien. Elle, elle n'a pas de job non plus. Est-ce qu'ils ont des trucs intéressants ? Devoir. Devoir, t'es adulte. Devoir, t'es adulte. On ne peut pas y avoir accès. Lui, il est à l'école. C'est pour ça que ça ne les a pas fait déménager. Ils sont devenus adultes. Je croyais que c'était des ados. Insultés. Le mec, il ne m'aime pas du tout. En même temps, normal, je viens de le tuer, pratiquement. Donc, ils sont entre... Ils sont trois frères... Enfin, frères et sœurs. Comme on peut le voir, il y a une sœur et deux frères. Le plus jeune, on va le garder pour lier leur famille à la mienne. Les deux autres ne nous serviront à rien. Donc, on va écouter... On va écouter leur vie sur cette terre. Ils ont 11 jours à passer en tant qu'adultes. On va écouter ça assez rapidement. On a deux points de plus à mettre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Ah oui, c'est vrai, j'avais choisi les meilleurs points faibles. Ça, c'est vraiment les meilleurs points faibles que vous pouvez prendre sur un vampire. Vous avez accès à tout l'arbre, sauf celui-là. Mais c'est pas gênant, ça veut dire qu'on va devoir boire régulièrement. Mais on boit correctement, au moins on n'en met pas partout. On boit correctement quand on boit du sang. Mais en gros, on a tout sauf celui-là de compétence. Donc, c'est plutôt efficace. Notre fils, il est toujours... Pourquoi notre fils n'est plus un demi-vampire ? C'est un humain ? Humain, humain. En principe, vampire ici. On va voir. Qu'est-ce que c'est de voir ? Euh... On gère... Hop, on détruit le jambon. Une fois qu'il a fini, c'est de voir. Il y aura au water aussi. Une fois qu'il a fini, c'est de voir. Une peur. Bravo. Elle est en train de faire ses devoirs aussi. C'est parfait. Euh... Hop. Hop, ça c'est fait. Euh... Ma petite fille, elle a besoin... ... ... Donc il faudra qu'elle allait prendre une douche. Hop. Et il faudra aussi qu'elle dorme et qu'elle mange. Donc elle prend une douche, manger un repas rapide, elle mangera un sandwich. C'est trop bon, un sandwich. On fait notre vie avec des sandwichs. Lui, il est mal à l'aise parce qu'il a été gêné à mordurer sa main. Voilà. Il dort. Mal à l'aise. Besoin de se nourrir. Soif intense. Eh ben écoute. Ah oui, c'est vrai. On peut pas... Euh... La très chère nounou. Elle va nous servir. Hop. Ça va beaucoup mieux depuis que j'ai pompé la nounou. Voilà. Ça a été un régal, monsieur. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine américaine comme ça. On va envisager d'en refaire une nous-mêmes. Je veux qu'on se voit ce soir. Euh... Pour le moment, j'ai beaucoup de trucs gérés. C'est assez horrible. Trop de monde dans une seule et même famille, je trouve, à Mongo. Pour le moment. Surtout que moi, je cherche... Oui, c'est cool. Récentes amitié, c'est génial. Coucou. Méditation obscure. Pour aller mieux. Voilà. Donc là, on peut bien regarder... Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Alors. Hop. On revient du taf aussi. Je crois que la douche, elle est cassée. Oui, voir la douche cassée. Du coup, qu'on se mette bien en tête, hein, la chose. Regarde bien. Vampire. On voit bien qu'on a une flèche des besoins vers le haut avec des petites dents. Humain. Donc là, c'est un smiley classique. Humain, mais du coup, elle, elle a besoin de dormir. Je crois qu'elle dort, d'ailleurs. Elle doit dormir, je pense. Là, c'est pareil. Humain, mais qu'il a besoin de dormir, du coup. Euh, attends. Elle dort avec sa sœur, je crois. Ouais, elle dort avec sa sœur. Là, c'est un humain qui avait besoin de dormir. Il va avoir... On va lui faire faire. Ici, la douche derrière. Ah, cuisine et... Je vais manger un gâteau au burger. C'est très bien. Ça lui suffira amplement. Hop. Du coup... Il aurait pu que les besoins de divertissement à faire. Mais en principe, je crois que c'est un humain aussi. Et enfin, nos enfants. Quand c'est étrange, c'est que... On l'a besoin de divertissement. Donc il va se réveiller. Il va se divertir d'une façon... Je ne sais laquelle, mais... Il va falloir qu'il se divertisse. Je ne sais pas. Il va regarder la télé, non ? Il va regarder un film. Hop. Ça fait bien. En principe, je crois que mon fils est censé être vampire. Enfin, voilà. Ouais. On voit bien, il est indiqué comme étant un vampire aussi. Du coup, je ne sais pas s'il s'arrêtera de grandir en étant ado. Ou s'il s'arrêtera de grandir une fois jeune adulte. C'est la question qu'on va se poser. Où suis-je ? La nounou, elle est où la nounou ? Très bien, la nounou, elle se promène comme ça. Hop. Oblige à donner une grande quantité de plasma. La nounou, elle a été se baigner dans ma propre piscine. Je le paye pour qu'il garde mes enfants et... Il va se baigner dans ma piscine. Très bien, toi. Je ne sais pas pourquoi ça reste obligé à donner une grande quantité de plasma. Ça reste sur lui. Du coup, il va falloir qu'on se débarrasse d'eux. Est-ce qu'on les laisse vieillir ? Ou est-ce qu'on les fait mourir d'accident ? Je pense qu'on va les faire mourir... On va en faire mourir un... De la plante... Je crois qu'on l'a encore, notre plante me meut, normalement. Il n'y a pas de raison qu'on soit séparés. Donc, on est censé toujours l'avoir. Notre plante me meut, voilà. Notre superbe plante me meut. Faites avec amour. Voilà, donc là, il va manger le gâteau. Bien manger le gâteau de la plante me meut. Hum, en plus tu as faim. Crac ! Normalement, il va se faire recracher, non ? Pas du tout. Ouais, il se fait recracher la première fois. Nous, on va pouvoir la traire et récupérer ce qu'elle propose. On va la caresser. Du coup, ce qu'on va pouvoir envisager de faire... Parce que là, il commence à y avoir beaucoup de monde et ça devient compliqué. Ça devient compliqué à gérer, je ne vous le cache pas. Hop. Euh... Elle est contente. C'est l'école, du coup, il va falloir qu'elle sorte rapidement. École, allo, école. C'est bien. Vous avez 24 heures pour payer vos impôts. Ah oui, c'est vrai, j'ai des impôts. Euh, par contre, où est la boîte aux lettres ? Je vous prie. C'est ça. Oula, putain, les factures de 10 000 balles ! Bon, en même temps, on a 240 000 sur le côté. Un beau petit pécule qu'on a cumulé avec eux, hein. C'est la vente de toute la maison. Ça nous a permis de... Ah oui, les services sont gratuits, du coup, lui, il nous fait payer zéro. Euh... L'anniversaire d'un ami. Oh, il fait ce qu'il y a eu, hein. Je suis au taf. Merde, je croyais que j'avais payé mes factures. Un concurrent contact Dreamail pour essayer de le débaucher. Bah... Je passe à autre chose. Enfin, je suis dans les affaires, donc, euh... Voilà. Enfin, logique. Quand vous êtes dans les affaires, il n'y a pas de pitié. Si vous êtes débauché par quelqu'un, c'est pour avoir un travail plus intéressant. Du coup, ma femme, c'est aussi une jeune adulte. Ouais. Donc, ma femme, en fait, a l'âge... Enfin, un petit peu plus vieille que les... Les deux gosses qu'on a récupéré. Allez, allez, on se dépêche. Je veux me débarrasser au moins de lui. Il ne me sert pas à grand-chose. On n'a pas besoin. On dirait que c'est un accident. C'est un accident de la vache meuh-meuh. J'espère qu'il y a encore la nounou. Elle est où? Ouais, j'essaie de faire très soif, mon petit. C'est les notes de la gamine, je crois qu'ils sont au max. Je ne sais pas, direct. Ah non. Moyenne de B, c'est le moyen du gamin? Celui-là, peut-être. Bon. Idem, ce n'est pas la joie. C'est vrai qu'être au taf et puis trouver du sang à boire, c'est embêtant. Par contre, c'est chiant que ça, ça soit... Ça reste, en fait. Merde. Donc, c'est juste un petit bug, a priori. Par contre, dès que je rentre, il va falloir que je... Que je trouve une croix. On va... On va se défouler sur lui. C'est vrai que j'avais une nounou, en fait. C'est juste ça qui m'emmerde. Je vois ma nounou. Voilà. On se nourrit dessus. On va en profiter. On va se nourrir également sur lui, une fois qu'il aura fini. Allez aux chiottes! Pourquoi la nounou, elle a disparu? On va passer un peu de temps avec elle. Non. Vampire. On ne peut pas être obligé à donner une grande quantité. Allez, 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 allez! Hop! Voilà! C'est ça qu'on aime. Et en plus, on peut avoir des points, du coup, grâce à ça. Qu'est-ce qu'on va avoir comme points? Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va mettre... Un maître sur naturel. Donc, véritable expert en pouvoir sur naturel. Dream Elf a peaufiné son utilisation d'énergie vampirique pour la rendre la plus efficace possible. Le coût d'énergie pour utiliser tous les pouvoirs est largement réduit. On va utiliser ça. Ça nous peut faire. Ah, il y a encore un truc. Elle est encore à traire, là-bas. Le sens d'inconfort. En principe, vu qu'ils peuvent gérer leurs besoins tout seuls, ils sont censés ne pas être févreuses. Ah, je suis malade. On va essayer de se débarrasser de lui rapidement. Elle est pas encore. Il faut qu'elle ressorte un gâteau. Normalement, c'est au bout de deux passages dans la plante meumeux que vous êtes censés décéder. Donc, on va voir un peu. Et puis, ça ferait une personnalité en moins à gérer. On fait pas le coin avec la plante. Ça serait con que ça saute pas qui le mec. On fera les grands travaux quand on aura dégagé... Quand on aura dégagé l'intégralité des gens. Donc, si t'as pas et tout, le mec profite de l'héritage de son père et en même temps de notre argent à nous. Donc, autant qu'il nous soit utile pour quelque chose. Si c'est vrai, l'anniversaire de ce qu'elle dit, on a organisé une fête. On va préparer un gâteau du coup. On va préparer des pâtisseries. Disney. Gâteau au chocolat. On met à cuire le gâteau. Est-ce qu'on peut directement... On peut se renourrir dessus. Juste le gâteau. Ajouter des bougies d'anniversaire. Hop. Oula. Alors. Hop. On va provoquer une alu. Ça nous fera des points. Elle est con. Pourquoi il a mangé le morceau de gâteau ? C'est pour sa serre. C'est pour sa serre. Cet enfant est totalement ignare. Oh la 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 la. Du coup, il va falloir un deuxième. Bon, hop. Gâteau blanc. C'est parti. Je pense que ça serait pas mal non plus qu'on se rachète un cercueil. Parce que là, mon personnage ne dort pas, ne fait plus rien. Il, hormis se nourrir, il ne fait plus rien. C'est assez effarant. Voilà, et du coup, là, célébrer. Voilà, on va pouvoir passer. Pourquoi elle est pas passée ? Elle est pas censée devenir adulte. Enfin, adolescente, je veux dire. Voilà. Du coup, il va pouvoir manger le gâteau. Et ça fera un en moins. Regardez bien. Hop ! Nom, 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 nom. Et pouf, si vous regardez en bas, on en aura un en moins. Donc lui, il va disparaître. Donc elle, c'est ma fille, par grand chose, elle est juste choquée, entre guillemets. Ça, c'est ma femme, elle va être juste choquée, je pense. Par contre, ça, c'est sa soeur. Donc son frère vient de se faire bouffer par une plante carnivore, je jure. C'est plus trop intéressant, quand même. Non, reste à ton taf. Présentation amical. Bon, là, ils vont tous être prises parce qu'il y a eu un décès. Libérer l'esprit pour qu'il rejoigne le de là. On n'en veut pas, même l'esprit, on n'en veut pas. On ne veut pas de son fantôme. Par contre, j'étais curieux d'un truc. Il faudra que je vous fasse un test. Donc on fera un test au prochain épisode. Mais du coup, là, pour l'épisode 27, on va s'arrêter là. La famille, comment ? La famille Villarreal va être décimée les uns après les autres. Au moins, on aura récupéré la barraque la plus grosse possible. Enfin, le terrain le plus gros possible. La barraque, on la rasera pour refaire une barraque made in nous-mêmes. Beaucoup plus adéquate. Et beaucoup plus sympathique. Mais la famille Villarreal, donc le père est décédé de vieillesse. Donc ça, ce n'était pas notre fait. En revanche, un des enfants, un des trois enfants, vient de se faire bouffer par une plante carnivore. Donc il en reste plus que deux. Dont un qui va... Que je vais garder pour lier à notre famille. Un ou une. Ça soit soit la fille, soit le garçon. Mais il y a un des deux qui va être lié à notre famille. Au moins, on est quand même bienveillants. D'une certaine façon. Elle va faire ça. Elle va faire ça. Hop, voilà. Oh, elle est toute belle, regardez. Elle ressemble à sa mère quand elle était jeune. Voilà. Du coup, nous, on se laisse là pour l'épisode 27. Allez, tchou tchou.